Ça passe de couvert, un oignon à maquereau à suivre un bœuf, un poisson. Son visage vous dit peut-être quelque chose. Pascal Barandoni, c'est la révélation de l'émission Top Chef, un passage remarqué à la télévision qui lui permet, à seulement 21 ans, d'être chef d'un restaurant gastronomique. J'ai sauté pas mal d'étapes en devenant chef à mon âge, mais je me suis lancé, j'ai toujours eu envie d'être chef, de faire ma cuisine. Du coup, je me suis dit, pourquoi pas, même à 21 ans, et pour le moment, on va dire, fait que c'est chaud. Et on va dire que pour le moment, ça marche. Donc on croise les doigts pour que ça continue comme ça. Malgré sa jeunesse, il n'a pas la prétention de révolutionner la cuisine. Ce qu'il aime travailler, ce sont les produits du terroir. On part sur des choses classiques, on va dire, et qu'on essaie de les remettre au goût du jour. Là, on a un casier de vour. Ici, on a du filet de bœuf, du marché, ici, c'est pour notre menu de dégustation. On revient à des choses un peu essentielles, une belle coloration. On va monter tout ça avec un beurre, avec des aromates du jardin, parce qu'on a la chance d'avoir un beau sontagé, pas mal d'aromates. Et après, voilà, vous allez boire avec un petit sèche rôti, comme on commence à être un peu dans la saison, ça va être pas mal. À ses côtés, Arnaud Bouxirot, chef du Masse du Lingusto, un peu surpris que le jeune homme accepte de revenir travailler à Cuers, le village où il a grandi. On aurait pu penser qu'il voulait faire des palaces, des beaux établissements, trois macarons, et il a préféré un retour aux sources dans sa terre, avec ses produits, son terroir. Côté sale, les clients ont le sourire. Et le patron aussi, grâce à la popularité de son nouveau chef, son chiffre d'affaires a bondi de 22%. C'est un garçon qui aime bien sa région, il aime bien les produits qu'il y a ici. Il habite là, il connaît tout le monde, il est chez lui. Pascal Barandoni n'est pas du genre à se reposer sur ses lauriers. Avec Arnaud Bouxirot, il va faire évoluer la carte du restaurant pour y intégrer des plats vus dans l'émission Top Chef, comme la pomme soufflée, un plat fétiche qui lui permettra peut-être d'obtenir sa première étoile au Michelin.